Bonjour à tous et à toutes, ici Guillaume de Jap Actu, nous sommes avec Yumitsuba Cosplay. Bonjour Yumi. Bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Peux-tu te présenter ? Alors oui, donc je m'appelle Flora, alias Yumitsuba Cosplay. Je suis une cosplayeuse angevine, j'ai 29 ans et je fais du cosplay depuis 2011. Quel est le cosplay que tu portes actuellement et combien de temps ça t'a pris pour la réalité ? Alors je porte actuellement une version humanisée de Nosferati de Pokémon et combien de temps ça m'a pris c'est une très très bonne question parce que là à l'époque je ne comptais pas le temps que je passais sur mes costumes ni rien, maintenant j'essaye un peu plus que tout le monde pose la question, du coup pour pouvoir répondre c'est un peu mieux de voir un petit peu combien de temps ça nous prend. Mais je dirais 3-4 mois sans y être non plus tous les jours dessus. Après sachant que sur celui-ci on m'a beaucoup aidé aussi à le faire, j'ai pas été toute seule à le réaliser. Donc voilà c'est un peu compliqué de dire combien de temps j'ai vraiment mis à faire ce costume. En majorité tu réalises tes cosplays faits main ? Oui on va dire j'ai une quinzaine de costumes pour le moment à mon actif et dessus j'ai 80-90% qui est fait maison. Après il y a des choses que j'achète parce que voilà ça se trouve facilement dans le commerce et puis des fois ça revient même à moins cher ou alors on achète des trucs on les customise mais ouais on va dire 90% des costumes c'est fait maison. Du coup quel est le cosplay qui t'a pris le plus de temps ? Celui qui m'a pris le plus de temps actuellement et qui me plaît pas tant que ça et qui n'est pas fini c'est celui de Nami de League of Legends donc c'est un fanart en mode pieuvre un peu un mix entre Ursula et Nami en fait de League of Legends. Il est presque fini mais il me plaît pas trop enfin il me plaît pas trop donc du coup je pense qu'il va avoir une bonne refonte un jour quand je serai bien motivé pour le refaire comme il faut. Mais c'est celui qui m'a pris le plus de temps parce que je me suis arrêté de compter environ des 200 heures de travail dessus et je me dis qu'il est pas fini donc du coup ça va encore allonger la durée du temps donc voilà c'est pour le moment c'est celui qui m'aurait pris le plus de temps. C'est aussi celui dont tu vas être le plus fière ? Peut-être pour le moment je pensais mais pour le moment c'est pas le cas mais peut-être une fois qu'il sera tout bien refait ça sera peut-être celui que je suis le plus fière. Après j'ai pas un costume en particulier ça va être certaines pièces d'un costume là je vais être super fière de moi parce que soit je l'aurais fait entièrement toute seule sans l'aide de personne sur des petites choses ou alors le rendu sera tellement pour moi je parle tellement bien que du coup là je vais être fière comme par exemple le casque de Milo le costume en lui-même je le trouve pas dégueulasse il est bien mais le casque en particulier je suis vraiment fière de ce que j'ai fait sur ce casque là franchement là je suis contente. Ca va être plus des petites choses comme ça. Tu fais en général quelles conventions et quelles sont les prochaines que tu vas faire ? Alors j'en fais pas énormément dans l'année parce que quand on habite pas en région parisienne ça fait tout de suite beaucoup plus de frais et puis après c'est toute une organisation aussi parce que je travaille dans le commerce donc du coup il faut forcément que je pose des jours de congés pour pouvoir aller loin. En général je fais Japan Party, Japan Expo donc à Paris des fois j'arrive à faire celle de Marseille. De temps en temps l'Art to Play de Nantes et puis normalement l'Angers Geek Festival à Angers et globalement c'est ce que j'arrive à faire dans l'année. Après je fais des petites conventions par-ci par-là qui sont pas très très connues mais qui sont par chez moi donc là j'ai moyen de y aller plus facilement. Et la prochaine quand ça va tout ré-ouvrir, l'Angers Geek Festival normalement qui sera en octobre. Peut-être la Wasabi du côté de Nantes qui est au mois de septembre ou octobre par là aussi. Et puis après en général j'en fais pas énormément en fin d'année en fait. J'en fais plus du début jusqu'à juillet et après juillet en général je suis en vacances cosplay. Pour ceux qui souhaiteraient te suivre comment on peut faire ? Bah je suis sur beaucoup de réseaux sociaux. Alors j'essaye d'être le plus active possible même si c'est pas toujours évident. Mais on peut vous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, sur Tiktok. Et globalement ça va être tout. C'est déjà pas mal. On peut prendre déjà pas mal de temps à s'occuper de tout ça mais c'est principalement là. Voilà c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout et j'espère que cette interview vous a plu. En tout cas je vous souhaite à très bientôt. Retrouvez toutes les actualités sur www.jappactu.info et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. A bientôt !